Bienvenue dans le podcast de Cicéron, je m'appelle Julien Carcali et je vous souhaite la bienvenue sur cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre avec un seul support votre voix. Démarrons tout de suite cet épisode consacré aux meilleures techniques pour réussir à garder l'attention de votre public, par exemple lors de l'écriture de vos articles de blog, de la diffusion de votre podcast ou de vos vidéos. Michael Allen, le leader et formateur américain en architecture et design e-learning explique ceci. Il n'existe à ce jour plus aucune barrière pour proposer des opportunités d'apprendre excellente à tous les citoyens de cette planète et à un coût bas voire nul. Et pour rebondir sur ce qu'il dit, vous avez aujourd'hui d'infinies possibilités pour transmettre de l'information à n'importe quel public. Alors, pourquoi une infime majorité de celles et ceux qui cessaient à faire du podcast, de la vidéo ou de la rédaction d'articles de blog échouent ? Pourquoi malgré le nombre de vidéos, podcasts et autres articles de blog diffusés, les mêmes auteurs sont toujours promotionnés sur les réseaux sociaux ? La question à se poser n'est pas pourquoi mais plutôt comment. Comment faire pour que votre audience reste à votre écoute et qu'elle ne vous quitte pas au bout de quelques minutes de lecture ? Comme la plupart des marketeurs le soulignent, vous ne pouvez clairement pas vous amuser à traiter tous les sujets possibles et imaginables. Il est de votre devoir de focaliser sur un seul problème à la fois et d'y répondre. Et pour cela, vous avez besoin de deux choses. Créer un lien suffisamment fort pour que votre audience écoute 70% de votre message, voire plus. Faire en sorte que votre audience vous suive dans le temps. C'est le deuxième point. En intégrant ces deux choses, les efforts que vous mettrez en place pour votre stratégie de communication seront récompensés. Et vous pourrez en tirer des bénéfices pour votre business. Tout d'abord, vous allez devoir créer un lien suffisamment fort dès le début de votre message afin que votre audience écoute plus de 70% de celui-ci. Pourquoi ? Parce que votre public a une attention très limitée. Il fait souvent trois choses en même temps quand il vous écoute. Il travaille, il conduit, il regarde la télévision ou il s'occupe de ses enfants. Si vous ne lui apportez pas dans les premières secondes de votre intervention la preuve qu'il doit absolument vous écouter sous peine de louper quelque chose d'important pour sa vie, il passera à autre chose et vous oubliera à jamais. Ce que vous devez saisir ici, c'est que votre public doit comprendre en quelques secondes pourquoi il vous écoute et qu'est-ce qu'il a à y gagner de vous consacrer du temps. C'est ici que vous allez débuter votre message. Et pour que votre public vous écoute, vous allez faire ressortir ses motivations profondes. En posant les bases dès le début de votre intervention, vous captivez l'attention de votre public. Vous lui montrez comment le contenu que vous proposez va lui être utile. Les motivations peuvent être nombreuses. Confort, contrôle, argent, respect, compétence, influence, confiance en soi ou encore pouvoir. Ce sont quelques-unes des motivations que vous pouvez utiliser pour créer ce lien entre votre public et vous. Jouer sur une de ces motivations, c'est jouer dans la cour de votre public. C'est comme un pitch d'entreprise. Une fois que vous avez amorcé votre message, il est de votre devoir de soutenir l'attention de votre audience. Vous pouvez le faire de deux façons différentes. Premièrement, utiliser un contexte qui interpelle. Deuxièmement, exposer une situation d'urgence. Ni plus ni moins, on met le public au travail ici. Première possibilité, on utilise un contexte qui interpelle. L'objectif ici est de diriger son attention vers une situation connue de son expérience. Vous allez connecter le besoin de votre audience avec ses intérêts. Et vous allez donc les aider à construire des attentes positives, de la curiosité et la volonté d'essayer ce que vous leur proposez. Mais prenez soin de ne pas perdre trop rapidement l'attention de votre audience avec ce contexte. Celui-ci ne sert que de déclencheur. Il augmente la réceptivité de votre message, mais il a un problème, il s'essouffle très vite. Et les bandes annonces de films sont le parfait exemple de ceci. Les plus grandes productions hollywoodiennes sont intéressantes à étudier pour comprendre comment le mécanisme de contexte fonctionne. A ce propos, écoutez la bande-annonce du film Avatar. Le début de la bande-annonce d'Avatar montre un jeune homme en fauteuil roulant à qui on propose, comme vous l'avez entendu, de changer de vie dans un nouveau monde. Jake Sully, cet ancien militaire de la marine paraplégique, accepte de participer au programme Avatar, où il sera envoyé sur Pandora. Je ne vous referai pas l'histoire ici, mais l'intrigue posée par James Cameron dans cette bande-annonce nous met directement dans la peau du personnage principal. Cette approche est particulièrement intéressante puisqu'elle montre la puissance du contexte. Dans cette bande-annonce, il suffit de moins de 15 secondes pour comprendre qui est le personnage principal et quelle mission va-t-on lui confier. Vous comprenez ici à quel point la mise en place du contexte est importante et aussi à quel point vous devez amener votre public à apprendre quelque chose de vous afin d'alimenter sa curiosité. Deuxième possibilité, vous pouvez amener le public à prendre des décisions pour se protéger d'un danger réel. Le risque apporte la motivation à aller de l'avant. Celui-ci crée une dynamique, une énergie. Il permet à votre public de se focaliser sur l'essentiel. Il amène une certaine confiance au moment où celui-ci devra faire face aux challenges qui sont devant lui. A l'inverse, ils peuvent faire peur, créer de l'anxiété et faire perdre confiance en soi. Donc, cette option est à utiliser avec précaution. Pour éviter que le public soit effrayé par de trop gros risques, faites-lui comprendre qu'il n'est forcé à rien et qu'il peut faire marche arrière. Ou encore, donnez-lui des opportunités faciles, normales, difficiles pour lui permettre de choisir petit à petit de plus grands challenges. Une fois que vous avez créé un lien suffisamment fort, dès le début de votre message, votre deuxième objectif sera de faire en sorte que votre public vous suive dans le temps. Pour cela, il est nécessaire de donner de la valeur à ce que vous lui proposez. Montrez donc ce qu'il gagne à vous écouter. Sélectionnez le bon contenu pour lui. Et enfin, recevez du feedback pour améliorer votre contenu que vous lui proposerez à l'avenir. Robert Major, auteur et psychologue américain, explique que pour garder l'intérêt d'un public, il existe trois raisons primaires. Sélectionnez du contenu éducatif, évaluez le succès de ce contenu et l'organisez afin d'obtenir des résultats. Les deux premières raisons font appel aux bonnes pratiques à mettre en place pour parvenir à expliquer quelque chose sur un sujet donné. La dernière amène votre audience à mettre en phase ce qu'elle a entendu dans votre message avec les résultats qu'elle doit atteindre. Reprenons ensemble les trois raisons primaires de Major. Sélectionnez le bon contenu à diffuser à votre audience. C'est la première raison. Tout d'abord, la question que l'on est en droit de se poser est qu'est-ce qu'on peut considérer comme du contenu qui n'est pas intéressant ? Et à l'inverse, qu'est-ce que du contenu intéressant ? Le contenu qui n'est pas intéressant, ça pourrait être par exemple de longues présentations que l'on connaît déjà, qui paraissent vides de sens et que l'on ne comprend pas. Du contenu intéressant, c'est apprendre à utiliser de la connaissance qui crée de la valeur, ou encore comprendre comment s'articulent les pièces d'un puzzle. La morale dans tout ça, c'est qu'il n'est pas suffisant pour votre public de croire qu'il y a de la valeur dans ce que vous leur apprenez. Il faut aussi que cette vraie valeur existe réellement. Passons à la seconde raison primaire de Major pour garder l'intérêt du public sur ce que vous faites. Évaluer le succès du contenu proposé Pour évaluer le succès de son contenu, rien de tel que de savoir recevoir le feedback que votre public vous donnera. Recevoir du feedback fait partie intégrante de l'évolution du contenu que vous allez proposer à votre public au fur et à mesure du temps. Créer du contenu sans interagir avec votre communauté n'a aucun sens. Les commentaires apportés sont presque aussi importants que le contenu lui-même. L'interaction permet de bâtir un climat de confiance avec les personnes qui vous suivent. Il ne s'agit pas seulement de dire que telle ou telle personne a tort ou a raison. Il s'agit d'échanger et d'exposer les points de vue différents que vous pourriez trouver sur un sujet donné. Il peut arriver que des commentaires négatifs sur votre travail ou votre façon de penser vous soient balancés à la figure. Si les commentaires sont constructifs, prenez-les comme un moyen d'un analyser. d'apprendre un peu plus sur votre public. S'ils n'apportent rien, faites comme Lionel Clément, le fondateur de sa propre agence de communication que je cite ici. Il dit « Les rageux et les jaloux, tu t'en bats les steaks ». Le feedback vous permet de déceler la performance de vos propos et voir ce que vous avez aussi à améliorer. Il ne sert en rien de tenir compte des commentaires qui ne vous font pas avancer dans votre processus de communication. Ne fermez surtout pas les yeux sur le feedback que vous recevez, c'est une mine d'informations pour vous. Troisième et dernière raison primaire qui font qu'un public vous suivra ou non dans le temps, c'est organiser les activités proposées afin de parvenir à des résultats. C'est un point très intéressant et complexe à mettre en œuvre. Pour parvenir à des résultats, il faut tout d'abord mettre en place des objectifs. La mise en place d'objectifs permettra à votre public d'organiser ses propres efforts. Si aucun objectif n'est présent, votre public se demandera ce qui est important dans le contenu que vous lui proposez. La logique derrière cela est de permettre au public de réussir quelque chose grâce à vous. Si vous réussissez à proposer du contenu à votre audience, qu'elle vous écoute, qu'elle apprécie ce que vous lui apprenez et qu'elle vous suit, vous aurez tout gagné. Et pour cela, une seule chose compte, le travail. Au boulot ! Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL directe vers cette série de podcast est juliencarcali.com. Vous pourrez aussi y trouver des ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada